big dédicace le maillot du fc mess ouais exactement big dédicace les frères jacques shepard alors tu reprends le taf quand je paye tes factures petit enculé est ce que je paye tes factures si tu repars la tête de ma mère je veux que je te bloque tu parles encore je te bloque ta main sale pute c'est d'ailleurs l'autre partie des féminismes c'est ce qu'on appelle les alpha beurettes alors les beurettes et ma alpha c'est la génération qui est au dessus de nous de toi et de moi brian c'est c'est toutes ces crasseuses de 45 ans là elles se sont mariées jeunes à 18 ans et elles se sont fait serrer et vu qu'aujourd'hui c'est des gratteuses de la caf elles sont divorcées elles ont accouché deux filles qui sont devenus des putes aujourd'hui elles font des instagram avec elles elles font des musical.ly avec elles elles font donc ces beurettes alpha là quand elle dit à sa fille habite toi comme tu veux en fait c'est une revanche personnelle sur sa vie je sais pas si tu vois ce que je veux dire frérot bien mais bon pour moi t'as vu quelqu'un qui court derrière piné des tapins c'est un homme t'as vu qui a pas de couilles c'est un sous-homme en fait c'est quoi il a pas le courage d'aller le courage d'aller draguer wallah je vais pas te mentir moi je préfère 20 râteaux dans la journée et j'ai pas de plan tu vas aller au tapin mais frère faut pas dire ça le tapin ça dépend quel genre de clientèle t'es un client tu sors du red ma frère tu es un client tu sors du red ma t'es en bleu de travail des chaussures sécurité diadora t'es là tu te dis avant de rentrer voir le bras j'aimerais bien me faire une femme des îles tu as un fantasme non frérot c'est pas que c'est des sous-hommes c'est que ça dépend qui moi je vais te parler d'une blister moi je suis algérien t'as capté ouais et il y a une algérienne de ma ville et c'est vraiment la soeur de mon pote ouais c'est elle a environ 25 ans t'as capté elle se marie ah ben je sais pas ils allaient s'y en situer avec un noir je sais plus qu'un quoi ouais donc frère rassure-moi t'es pas en train de pleurer rire 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 non aujourd'hui l'idéal féminin sur internet que tu vois surtout en france c'est la beurrette avec des grosses hanches un gros boule bon voilà tout le monde crie dessus mais moi ce que je veux dire c'est que non ces beurrettes là enfin même les beurrettes c'est les nôtres c'est pas les vôtres niquez vos grand-mères même si c'est des putes et ben elles sont à nous elles sont au maghreb elles sont pas à vous n'oubliez pas vous vous êtes tous des dadjoux pour toi marraine pour toi marraine vous êtes tous comme ça avec nous on les gère avec un grec et si elle est bonne on met du fromage tu vois bon il commence à plaire aux femmes et commence à mettre du gel il commence je vais lui acheter par contre c'est pas pour autant que demain moi son papa demain je le vois avec une meuf dehors il me dit bonjour où il fait ne serait ce que il me reconnaît où il m'appelle par mon nom je lui pile sa mams mon fils il est avec une femme il se cache il se cache il pèse la tête et il se cache il m'appelle il me dit papa je vais vers elle je le démonte lui elle sa mère je lui demande ça voilà c'est pas pour autant que je suis un papa qui est passé par là que je vais lui donner des préservatifs tiens tu fais attention j'habite ou demande à ta maman je pense que moi à revolver faites des coeurs pour moi à revolver que de savoir et de voir que tu peux le tu peux les assumer mais je reste persuadé que tu n'as pas besoin de gagner des milliers des cents pour adopter un enfant et pour le rendre d'accord d'accord moi bassement je l'ai adopté tous les jours il est au mexique il m'a sa tête entre ben bon moi j'ai une question à te poser des quatre ans qu'il y en a une mais y en a une qui me dit bassem des aides d'algériale me dit bassem il croit aux extraterrestres n'est pas du tout j'ai pas parlé je te le dis c'est peut-être pas des extraterrestres mais explique nous pourquoi aujourd'hui avec des grues caterpillars la putain de tes os pourquoi t'es né toi pourquoi t'es là avec des grues caterpillars ils n'arrivent pas à refaire des pyramides des architectes de vincy ils sont venus ils t'ont dit comment ils ont fait aujourd'hui on sait pas les faire ils ont fait comment et l'autre revient me dit va voir comment les pierres sont assemblées avec les outils qu'ils avaient d'une coupe parfaite je coupe parfaite alors qui a ramené les géants sur sur au sur l'île de pâques une île dans le pacifique a rien à voir votre fréquence qui a travaillé de jouer avec une terre et tout ils ont la rage par rapport à toi je comprends pas il y à la roue mal en train de la roue elle me parle de souris toi tu me parles de rage tu me parles de clio tu me parles de ma tante frère on comprend rien articulé merci beaucoup articulé c'est l'ambassin ma mère et la ma tante sur jalouse à cause de mon grand père frère on comprend pas on dirait que tu manges un filet aux fiches vas-y frère donc j'ai pas compris les chers pour kim glos qu'elle va glosser sa grand-mère la pute sur la tête de ma mère en tant que tunisien la tunisie c'est une dictature pour tes lèvres botoxé sombre pute moi je t'aurais fait asseoir sur une bouteille de sel tiens je t'aurais emmené au habs à la mort nagi alors là bas moi si j'avais dit ça au bled ils m'auront cassé le cul moi ouais trop bien ça arrive attend ça arrive bassem t'es marié lâche moi qu'est ce tu veux toi qui m'a tout dit tout dan c'est quoi pourquoi vous êtes des meufs en chien vous êtes des meufs vous avez faim tellement qu'il ya plus d'homme de quoi je me mêle je suis marié ou pas dégage de là ouais je vous avez que ça à faire à demander aux gens et même si je n'étais pas t'as cru que je vais t'épouser toi une femme qui est branchée à 23h55 sur un live et tout instagram sombre pute attend quand il ya de l'eau et de l'oxygène ce sont les éléments qu'on retrouve le plus il ya de la vie si on sait on s'arrête aux scientifiques purement on parle pas d'islam les frères on sait tous que c'est allah qui a tout fait on sait qu'on soit et il est nous on parle scientifique purement donc par pitié les rages qu'on fait leur mise à jour sur apple store restez là bas on parle uniquement science voilà je te dis je fais une part nous pinta manso il ya des mecs qui s'appelle yanis c'est midi il m'appelle sur snap des fois j'ai l'impression d'être sur un d'être sur un char à la gay pride avec des gens de bmw starfallah ces bandeurs d'hommes nique ta main s'appelle appelle des meufs un peu moi moi je vous comprends pas les mecs moi fin de frappe 78 bassem pronostiqueur 2.0 sale bâtard sale bâtard toi tu dois être le maghrébin qui a des crampons à 300 euros pour être sur le banc dimanche sale bâtard et quand tu rentres sur le terrain tel genre de maghrébin quand tu dribble tu regardes que le ballon et on entendait et dès que tu rates tu la mets en touche tu regardes tes collègues mais demandez-la demandez-la sale bâtard mara donnant au toc fils de chien mais ça existe frère c'est devenu un fantasme et tout ça à cause de qui à cause de tous ces petits fils de putes dans les postes bad les musicales ils sont là en train de faire des coeurs et dire machin là ça c'est tout à cause des petits fils de putes qui nous dit tant qu'elle est dans d'une ça c'est tout à cause de ce de ces patrons d'établissement qui laissent rentrer ces voilets de merde qui vont qui le laisse rentrer dans les chichas nous on s'engage c'est quoi tu laisses rentrer des voilets pour une chicha à 15 balles à trois charbons sale clochard va s'il faut que les donner on te les donne nous sale tahan va on n'est pas des exemples nous dans l'islam alors bon moi je je te dis alors il ya jordan pelu qui me dit ferme ta gueule jordan est ce que c'est ta mère la porcelain la porcine que j'ai vu là dans un rond-point en disant il est où mon fils voilà bon eh ben voilà franchement de la manière dont je roule je mets 50 euros tous les deux jours à quand on est tu veux passer en l'éternel ou quoi je la passerai jamais je prends un bidon d'essence la brule je suis assuré tout risque mais la vie de ma mère je la touche pas je mets le super le rouge donc s'il ya une beurrette elle veut faire une pub pour remonter l'essai de les fesses viens me voir sur mon snap on arrive un million de vues presque y'a voir viens viens j'ai besoin de mettre un peu de super non non frère moi je peux pas la passer allez non l'éthanol non non frère non ouais ouais je taffe le cardio faut taffer le cardio les mecs ah ouais quand tu taffes le cardio c'est bon pour le sport en chambre et oui frérot t'as pas remarqué des fois quand t'es dans un moment d'intimité avec une meuf frère un jour ça m'a fait ça non je suis allé à la salle rien que j'ai fait du vélo le cardio le physique le physique frère le physique il faut que quand t'as fini l'acte elle soit en étoile comme bob l'éponge et toi tu lèves tombe à la cosse tu la regardes et il ya une goutte qui tombe là et tu lui dit ce matin qu'est-ce que tu le laves et tu nettoies et tu pars voilà avec le cardio un bon cardio les mecs donc ça c'était ouvert au début de la relation là que maintenant ça fait deux ans et demi trois ans et demi trois ans qu'ils sont ensemble là ils sont plus ensemble actuellement donc pendant cinq mois ils ont rompu c'était bizarre tu vois parce qu'elle m'a raconté tu vois et donc là là ça date de deux mois c'est toute récente l'histoire elle m'a dit il faut que je te parler que c'est tu découlé rapporte moi à m'accueil m'a dit mais ce que je vais te dire ne me dis ne le me dis à personne ne le dit à personne je lui dis ok à m'accueil m'a dit écoute tu vois en fait cette place que je connais ma pote a travaillé à sephora tu vois et elle avait une collègue qui était marocaine tu vois mais une simple collègue c'était pas une pote tu vois donc à m'accueil m'a dit elle est partie dans un mcdonald et c'est elle l'a croisé et ses propres collègues elle lui a dit écoute dis moi ça va être bref ils se sont dit bonjour et tout tranquille il lui a dit ouais écoute dis moi t'es plus avec nos copains elle lui a dit ouais comment tu sais après elle a commencé à l'amener sa collègue elle lui a dit quoi elle lui a dit ouais écoute faut que je te parle faut qu'on se voit elle lui a dit quoi elle lui a dit pourquoi dis moi elle trouvait ça bizarre elle a cherché des trucs que personne ne savait genre je sais que ta sœur est enceinte ton ex vient des fois en bas de chez toi en voiture il fait demi-tour etc et à match qu'elle m'a dit le fait que sa sœur sache qu'elle est enceinte elle a trouvé ça bizarre parce qu'elle l'a suivi et en fait et personne ne le savait donc dans cette lettre s'est dit c'est un truc de fou Hassoul donc ce qui s'est passé en fait je suis nous a fané celui-là ça va être de ma mère Hassoul qui me saoule t'as rien à foutre est-ce que c'est beurre téléchat ici fils de lâche non et 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 Sous-titrage ST' 501